Il y a souvent ce problème-là effectivement de l'audiovisuel et du spectacle vivant où il y a ce qu'on appelle des permittants dans le secteur de l'audiovisuel qui posent problème parce que c'est, en plus c'est vrai que c'est une minorité d'intermittents du spectacle, c'est-à-dire qui travaillent pour des structures à l'année en fixe et qui pourraient être salariés mais qui sont sur ce régime-là et c'est sur eux qu'on veut taper mais du coup on tape sur tout le monde et ça pénalise énormément de gens. Et la plupart des gens sont au SMIC, il faut le savoir aussi parce que malheureusement l'idée qui est répandue c'est que les intermittents touchent des grosses sommes de l'assurance chômage. Les intermittents du spectacle c'est un monde à part entière, donc il y a tout type de gens, il y a des gens qui ont suffisamment de cachet pour ne pas toucher du tout d'indemnité de l'assurance chômage et puis il y en a d'autres pour qui ce n'est pas le cas qui vont être payés au SMIC sur le minimum, c'est-à-dire qu'il faut avoir 507 heures pour pouvoir prétendre à ce régime-là. D'accord vers lequel on va va pénaliser beaucoup de jeunes compagnies qui démarrent ou même des moins jeunes compagnies mais qui se débrouillent avec trois bouts de ficelle et donc on va vers un terme, si ce régime-là disparaît, il n'y aura plus de spectacle vivant tout simplement. Donc comme d'habitude on est quand même dans une logique où les plus riches seront privilégiés au détriment des plus pauvres. Donc en l'état actuel des choses, la réforme elle ne convient pas du tout parce que là on va vers la fin d'un monde qui est déjà assez précaire actuel. Sous-titrage ST' 501